Des vitres brisées, des murs fissurés. L'explosion a littéralement soufflé ce pavillon d'un quartier résidentiel de Saint-Malo. Il était 13h quand une bouteille de gaz située dans le sous-sol de la maison a explosé. Elle était occupée par un couple d'octogénaires. Un homme de ménage d'une trentaine d'années était également présent au moment des faits. Les trois victimes ont été rapidement prises en charge par les secours. Elles sont classées blessées légers. Elles ont été quand même transportées au centre hospitalier parce que lors d'explosions, il y a un effet blast qui peut avoir des symptômes différés dans le temps. Une explosion tellement violente que la façade s'est disloquée et que la porte du garage a atterri chez un voisin. Dans le lotissement, le voisinage a tout entendu. Un gros boom. Et puis j'ai vu des tôles voler. Je croyais que c'était chez mon voisin, juste à côté. Ça fait drôle. J'ai cru que c'était dans ma maison tellement ça nous a secoués. Comme on habite en haut et qu'en bas, on a quand même la cave, le garage. Moi, j'ai pris la chaudière. Alors on s'est dit, c'est la chaudière. Puis je suis sortie sur le balcon. J'ai dit, ça sent le gaz. On se demandait ce qui se passait. Je croyais que c'était la voiture. Moi, une voiture dans la rue qui implosait. C'est tout. Vous avez été sonné ? Oh ben oui ! Oui, très sonné. Ça fait drôle. Une analyse de l'état du bâtiment a été faite en urgence pour sécuriser le périmètre. Il y a un fort risque d'effondrement de la maison parce que les murs périphériques et les murs porteurs ont été fortement impactés. Et il y a de grandes chances qu'à moyen terme, voire court terme, la maison s'effondre. De ce fait, un arrêté de mise en sécurité a été pris concernant la maison. Il interdit également l'accès à la voie publique devant le bâtiment. Il interdit également l'accès à la voie publique.